Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui deuxième épisode de la série Les Gardiens de la Galaxie par Brian Michael Bendis, le deuxième tome La Fin des Gardiens, toujours scénarisé par Brian Michael Bendis, avec au dessin du Nick Bradshaw, Ed McGuinness, Valerio Chitty et Frank Cho, donc une belle pléthore d'artistes très très talentueux. On va commencer donc avec un numéro du Free Comic Book Day 2014, avant d'enchaîner sur l'arc qui donne son nom à ce volume, donc La Fin des Gardiens, puis quelques numéros un petit peu, je dirais, hors série, comme l'histoire de Groot ou Se battre pour le futur, et ensuite les épisodes Original Sin et Planète Venom. On va directement plonger dans ce premier épisode Free Comic Book Day, donc qui dit Free Comic Book Day dit que c'est pas non plus forcément un épisode très très intéressant, il va pas s'y passer grand chose, mais on va découvrir l'agent Venom qui va rejoindre l'équipe des Gardiens de la Galaxie à partir de ce deuxième volume. Et donc voilà, on va suivre l'arc, la fin des Gardiens. Niveau dessin, c'est assez... Je dirais pas que c'est pas beau, mais j'aime pas tellement. Je suis pas un gros gros fan de cet arc. Parce que déjà, voilà, niveau dessin, je suis pas vraiment fan. Et donc on va voir les Gardiens qui vont se rendre dans une armurie, sur une planète, au milieu de nulle part, où Venom va se retrouver bloqué. Donc le Venom de cette série, c'est Flash Thompson. C'était pas donc Eddie Brock, dans le costume de l'agent Venom. Et très intéressant, honnêtement. Donc là, on va avoir les Gardiens qui vont être séparés, chacun dans un coin de l'univers. Donc on va avoir typiquement Drax chez les Chiars. On va avoir Gamora ici. Rocket, qui est chez les Kree, je crois. Bon, le niveau dessin, c'est un peu plus propre, je trouve. Et de son côté, voilà, l'agent Venom, qui va se retrouver un petit peu isolé et traqué. Grote également, voilà. Qui est chez les Akkanty. Je crois que c'est les Brose qui ont capturé Grote. Et donc en gros, Star-Lord, lui, va être ramené sur sa planète d'origine, donc Spartax. Là d'où est originaire son père, qui règne sur la planète. Là, on a Flash Thompson qui a été capturé, lui, par les Skrull. Et on va faire voyager comme ça. On va voir un petit peu ce que deviennent un peu tous les Gardiens. On a Angela qui va venir sauver Gamora, tandis que Captain Marvel va sauver Star-Lord. qui va mettre fin au règne de son père, sur Spartax. Les Skrull, eux, vont littéralement ôter le symbiote du corps de Flash Thompson, pour essayer de s'en emparer. Tandis que de leur côté, les autres Gardiens vont tenter de s'évader et de se libérer chacun de leur merde, on va dire. Ils sont tous un petit peu, chacun, dans le pétrin. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous ensemble et ils vont sauver leur ami Grote. Avec le numéro spécial sur Grote. Qui n'était pas très intéressant. Ce premier arc, d'ailleurs, je l'ai trouvé sympa, mais honnêtement, sans plus. Ce n'était pas non plus ce qu'il y avait de plus marquant, personnellement. Voilà, on a un numéro un peu particulier, qui s'appelle Au Commencement, avec une sorte de variante des Avengers, un petit peu bizarre. Ensuite, deuxième vrai arc, original scene. Voilà, on commence, on va être avec Star-Lord et Nova face à Thanos, je crois que c'est dans le cancerverse. Et en parallèle, voilà, on va suivre Peter, qui va expliquer un peu à Gamora tout ce qui s'est passé pendant l'affrontement. Le cube cosmique est encore en cause, évidemment. Et donc là, on est censé avoir des révélations au cours de cet arc. Je pense que, alors, j'avais essayé de me renseigner, parce qu'on dirait vraiment que, bah, il s'est passé des choses qu'on ne nous a pas vraiment expliquées. Donc, peut-être dans l'event, event crossover Thanos impérative. C'est probable, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a un trou dans l'histoire, où on nous parle de Nova, du cancerverse, de Thanos. Mais on ne sait pas vraiment comment, nous, pourquoi. On se peut se retrouver un peu perdu à la lecture de cet arc. Mais après, voilà, il suffit d'accepter, et bon, dès qu'on accepte d'être un petit peu perdu pendant un petit moment, après, après, ça va, ça. Dernier arc, qui est celui que j'ai préféré, je pense, Planète Venom. Parce que, tout simplement, on va se retrouver sur une planète peuplée de symbiotes. Donc voilà, on a Peter Quill qui est en couple avec Kitty Pryde des X-Men. Et les gardiens vont retrouver Flash Thompson. Et ils vont se rendre... En fait, le symbiote va affecter, peu à peu, vous pouvez le voir ici, les différents membres des gardiens. Donc là, il a infecté Groot. Oui, oui, c'est ça, Groot. Et il va infecter un petit peu tout le monde. On va avoir une version Venom de Rocket, qui est assez sympa. C'est juste ici, voilà. Et qui va les conduire, tout simplement, sur la planète des symbiotes. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc la planète des symbiotes. Où, voilà, tous les gardiens, on va avoir déjà, dans un premier temps, l'histoire du symbiote, de Flash Thompson, de l'agent Venom. Et on va avoir quelques révélations, ouais, sur comment fonctionne le symbiote quand il s'attache à un autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et on va finir avec, voilà, Peter Quill, élu président de l'Empire de Spartax. Et ça, on va vraiment avoir les répercussions dans le tome numéro 3. Où, vraiment, on va suivre ce qui se passe avec Alex Star-Lord sur Spartax. Captain Marvel, qui va également rejoindre, pendant un temps, le temps de cet épisode, les gardiens. Et ils vont tomber sur Nick Fury, voilà, au milieu de l'espace. Et donc, du coup, il va y avoir des suspicions, quoi. Est-ce que ce ne seraient pas des Skrulls ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de métamorphes là-dedans ? Pour prendre l'apparence de Nick Fury, on va avoir le Super Skrull, qui va faire son apparition. Et littéralement, ça va être baston spatial à gogo, littéralement. Très bien dessiné. Et en fait, on va se rendre compte qu'il s'agit tout simplement de robots qui renaissent à l'infini. Voilà. Et on va finir, littéralement, ce qu'on clore là-dessus. On a, bien évidemment, quelques variants de coer. Surtout celle-là, fait avec des jouets, que je trouve assez original. Du Alex Ross, celle-ci avec l'affiche du film. Du crayonné. Voilà. Deuxième tome que j'ai trouvé un peu moins bon que le premier. Le premier avait vraiment emballé. Le deuxième, beaucoup moins. Mais, heureusement, je me permets de vous spoiler de suite, Après ce tome, la qualité remonte énormément, je trouve. Donc, voilà. C'est-à-dire que ce tome-là, c'est un peu le moins bon pour moi. Mais après, ça va un peu mieux. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on va se retrouver la prochaine fois pour parler du tome 3, qui est en réalité un crossover avec les X-Men. Donc, ce sera un épisode un petit peu spécial. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501